Camacho il est dans le groupe, enfin Camacho il a un contrat en 2021, les gars tantôt il y a une question, Camacho, Maxi, ils sont là en 2021, enfin ils sont là, ils ont un contrat en 2021, donc c'est pas, je veux dire là on est vraiment dans du food fiction, est-ce qu'on les a trouvés performants, on fera le bilan de saison plus tard, il n'y a pas de problème avec ça, mais ils ont un contrat en 2021, donc je pense que ça vaut pas la peine d'en discuter, s'il y a un remplacement de profil, il va être fait peut-être par Renard, mais ils sont là, ils ont un contrat. On parle par rapport à l'an prochain ou on parle par rapport à la finale ? Non, 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 à l'an prochain. On est en finale ? Mais si ça se trouve on est en finale dans Camacho ! Non mais c'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que Patrick White nous demande si selon vous l'impact devrait se positionner sur un joueur désigné offensif pour l'année prochaine, ou finalement peut-être prendre l'option défensive peut-être pour un joueur désigné, puisque c'est un peu désert dans ce secteur-là. Qu'est-ce que vous feriez vous si vous étiez Olivier Roland ? Ça dépend de plein de trucs, ça dépend de est-ce qu'ils vont peut-être offrir quand même un contrat à Bojan et que ça soit pas un joueur désigné, que ça soit pas un DP, puisque si tu le gardes, est-ce qu'un joueur comme Mason Toys, il a un peu plus de minutes, il s'entraîne un peu plus avec l'équipe, est-ce qu'il va intégrer, Kyoto a été prolongé, ça dépend de pas mal de facteurs. DP c'est impossible Bojan, sinon il aurait été déjà DP, non ? C'est pas ça la clause qu'ils ont refusé d'activer, non ? Ouais, c'est ça, ouais c'est ça en fait, donc non il le sera pas. Il y a Corona qui pourra répondre. Donc si tu signes, moi je pense que si tu signes Bojan, peu importe qu'il soit DP, pas DP, peu importe, moi ce que je veux dire c'est que si tu le signes, si tu le prends, t'as pas besoin d'aller chercher un joueur offensif à mon sens, tu vas peut-être chercher plus un milieu, voire un défenseur. Parce que moi je pense que l'impact a un sacré problème dans ce secteur de jeu, est-ce que Binx va, c'est ça le truc, c'est que quand on faisait l'analyse du match contre New England, tout le monde a bien défendu, mais on s'était mis d'accord que c'était un contexte, c'était un match de guerriers, ils n'avaient pas le choix, ils ont bien défendu, qu'ils sont capables de faire ça pendant X journées en MLS l'année suivante. À voir, je ne pense pas, donc c'est sûr que c'est à ce niveau-là, les latéraux, ouais, c'est clairement, moi je dirais plus c'est au secteur défensif que l'impact devrait s'améliorer. Je te prends la passe D, et puis j'en viens à parler de la nouvelle recruse de Rennes-Baston, puisque c'est un profil défensif qui a été acheté par l'impact de Montréal, c'est un achat local, comme disait Cid sur Twitter, mais il a le profil pour jouer. Sur LinkedIn, j'ai mis ça à panier bleu. Non, mais c'est vrai, il vient de Longueuil, il vient de Longueuil. Oui, mais là, Toronto, par contre, je crois, mais après, les lieux de naissance, mais il vient de Longueuil, il était formé à Longueuil. Mais parlons de DP, moi je veux juste revenir à un petit point sur le DP, là. Oui, je suis très en accord avec Grage, là, gros désaccord avec Grage. Est-ce que tu veux y aller tout de suite? Non, 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 après, vas-y, vas-y. T'as l'air craqué. Non, oui, CCPP, whatever, bring it in. Bring it on, bring it. Attends, je vais l'essayer. Va faire ton instant pendant ce temps-là. Vous n'avez pas l'impression que la prochaine signature d'épée, elle ne sera pas seulement terrain. Il va falloir que ça sorte un peu du cadre. Est-ce que l'impact de Montréal a besoin d'une espèce de statement, de momentum, que ce soit commercial, visibilité? Est-ce que ça fait aussi partie d'une nouvelle stratégie? Est-ce que Olivier Renard a un travail pour rentabiliser ce club-là via un DP? Il a glissé des mots un peu de temps en temps. Pas nécessairement. Un petit peu à la dernière conférence de presse, mais aussi dans la fameuse tournée pré-playoff. Il a beaucoup parlé du concept de Young DP. Est-ce qu'ils veulent aller chercher ce joueur-là avec une valeur éventuelle de revente, où il peut aller faire du x5, x10? Parce que le club de l'impact de Montréal, s'il veut survivre à moyen et long terme, c'est aussi avec son recrutement intelligent, avec des reventes de joueurs. Puis si on va juste chercher des DP comme, « Ah, tu sais-tu quoi? On a besoin de 10 buts. » Il voulait un gars de 29 ans. On va lui donner un poste de DP. « Ah, on est pourri dans les phases arrêtées. On va prendre un grand bonhomme en arrière. » Il va falloir que ça soit un peu plus intéressant. Mais est-ce que Bassong peut… Est-ce que tu penses que Zoran Bassong peut… Bassong, c'est un autre sujet. Arrête, arrête. Non, mais non, pas le joueur DP, mais ce jeune joueur qui pourrait, éventuellement après une ou deux très bonnes saisons, repartir en Europe. Oui, c'est un petit gamble. C'est un petit gamble. C'est un gars qui ne coûte absolument rien, que peut-être il pourrait rebondir en Europe parce qu'il y a déjà des contacts. Mais ce n'est pas avec ça qu'on a… Le young DP dont tu parles, sans déconner, moi, je trouve ça intéressant. Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est que tu l'attires avec quoi ? C'est quoi ton projet ? Thierry Henry ? Tu t'en viens t'entraîner avec Thierry Henry. Et Thierry Henry, après, tu leur vois quelque chose. Parce que ce que je voulais dire, c'est que… Merci les gars. Ce que je voulais dire, c'est que c'est le… C'est une étonne à mener un point, parce que le young DP, ce n'est pas Bassong, zéro match, jouer dans le professionnel, c'est 50 matchs avec… Mais Julien, je ne t'attaque pas. C'est juste pour le public, pour qu'ils voient, j'explique un peu le… Je suis en train de brainstormer live en même temps avec vous. Et ce qui est important, c'est que… Et puis, oui, Philippe, Donatis, Calimera, il me dit « Jeune DP pour le run à Bologne », c'est l'inverse, peut-être. On en avait parlé il y a deux épisodes. C'est quoi la relation entre l'Impact et Bologne ? Est-ce que c'est une relation frère-sœur ou père-enfant ? C'est pas mal le cousin. Non, c'est pas mal le cousin. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Tu vois un indice de réponse, ce qui va se passer avec au concours ? Au concours, il n'est pas bon. Il n'est plus bon. Non, mais justement. Mais il n'est plus bon. Non, mais justement. Justement. Si l'Impact se retrouve à le ressigner, je dirais qu'on est plus dans une relation abusive qu'autre chose. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est qu'au concours, justement, il ne fit pas dans les besoins purement sportifs parce que techniquement, il est jeune, il aurait pu avoir un potentiel, etc. C'est une super bonne nouvelle, ce qui est arrivé avec Angersi, parce qu'on voit tout de suite que c'est l'Impact qui décide. Et l'Assi, parce qu'on peut tout de suite faire le parallèle avec la Palainen, qui lui a été re-signée, dont le prêt a été prolongé. Exactement. Donc, la relation Bologne-Montréal, c'est comme dirait elle, c'est du cas par cas quand tu fais des versions d'un joueur. et l'Impact cherche, va avoir les OG Conco pour dépanner, on a besoin d'un profil, ça marche, ça ne marche pas. Les Lapainen que Bologne est parti chercher spécifiquement pour le faire jouer et lui donner un Impact pour ça. Et il y aura le futur, on l'espère, pas Martinez, l'autre Almiron, qui sera peut-être le gars qui va coûter cher, mais qui va être un investissement pour Bologne et l'Impact en même temps. Et Bologne se dit, c'est quoi ? On va le ramener en MLS pour au moins l'intégrer. Parce qu'il se peut que Bologne, à un moment, ils vont se retrouver dans 8e, 9e Serie A pendant 2-3 ans, puis ils n'ont pas la place pour une jeune pépite qui n'est pas prête à jouer. Et puis ils se disent, on l'envoie en MLS, puis on voit ce que ça veut donner. Mais je ne dis pas dans un moment que c'est un lien automatique qui doit se faire, mais je pense qu'il devrait réfléchir. Et quand on parle de jeunes d'épée, je trouve que si tu prends un jeune d'épée, c'est peut-être un Argentin, l'Argentin, c'est le jeune d'épée des plus chauds, surtout en Argentine quand on les voit arriver. Peut-être les groupes peut-être au Mexique, mais les plus jeunes, c'est un peu plus difficile. Et je pense que ce mécanisme-là entre l'impact et Bologne pourrait marcher pour ce but dont Newton parle. Et je trouve que c'est du cas par cas. La relation dépend du cas. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de relation. Si c'est comme ça, c'est la relation avec n'importe quel club du monde. Donc on est dans quelque chose qui est assez sain, qui est que peut-être qu'il y a des facilités parce qu'il y a des affinités. Mais après, si on est dans du cas par cas, c'est bien. Mais les affinités, c'est plus important. Le détail que tu omets, c'est plus important. Non, du tout. Comme c'est important, mais par exemple, l'affinité qu'il y a entre Thierry Henry, Viad, les agents et donc Tottenham a permis Wanyama et a permis Binx. Mais il n'y a pas pour autant une relation frère-sœur, père-mère-cousin, whatever, entre les deux. Et je pense que l'impact de Montréal a tout intérêt à avoir une relation saine avec Bologne parce que c'est un point d'ancrage en Serie A. C'est toujours quelque chose de positif. Mais de ne pas être dans une situation où tu te retrouves à prendre des joueurs que tu n'as peut-être pas vraiment envie ou besoin. Et après, peut-être qu'au concours aurait pu faire la saison qu'il a fait cette année comme l'an passé. Et là, on n'est pas dans quelque chose... Enfin, on aurait voulu qu'il fasse ce qu'il a fait l'an passé cette année aussi. Mais là, on n'aurait pas été dans quelque chose de très constructif pour l'impact de Montréal. Mais pour répondre à ta question, Nilton, tantôt, mais quoi va l'attirer ? De l'argent ? Simplement, comme c'est du côté de l'Amérique du Sud qu'il faut aller chercher. C'est ce que j'allais dire. Au-delà de Thierry Henry, de l'argent, de faire comprendre à ces joueurs-là que peut-être que faire la marche entre ton championnat sud-américain et le Big 5 européen, si tu n'es pas l'un des plus dominants de ta ligue, ça peut être compliqué. Si tu es juste bon, viens en MLS. Tu as deux ans sur lesquels tu as montré que tu as le niveau qu'il faut. Et tantôt, Sophia l'a dit avec Al Miron, avec peut-être d'autres joueurs aussi qui font le saut entre la MLS et les grosses ligues européennes. Tu as tout ça en fait. Faire comprendre à tous ces joueurs-là, voilà le chemin, voici le parcours qu'on te propose. Moi, le jeune DP, moi, je chercherais un gars, c'est au niveau de la cellule de recrutement. J'ai l'impression que les Air Miles ne sont pas utilisés aux bons endroits. C'est ça qui me dérange. J'ai l'impression qu'il n'y a que l'impact qui n'arrive pas à croquer un bon mec d'Amérique du Sud qui fait le taf. Moi, un mec comme Gustavo Bou, moi, ce que je ne comprends pas… Qui ? On a eu 5 ans de Piatti quand même. Oui, oui, bon, Piatti, c'est cool, il est parti, il est juste moi. Les autres équipes, ils perdent un DP, ils en remplacent un par un autre bon joueur. C'est ça le problème. Piatti est parti, là, on le remplace par qui ? Par personne. Donc moi, le seul truc, c'est un mec comme Bou, on le voit depuis le début des playoffs, il fait gagner son équipe. Il n'a pas 38 ans, là. Bou, il a comme 30 ans. Il fait gagner son équipe. C'est un joueur qui fait la diff. Et ça, c'est un joueur qui, dans le vestiaire, aux entraînements, il peut aider un Kyoto, il peut aider un Lapalainen, il peut entourer et encadrer ces gars-là. Moi, c'est ça que je cherche d'un DP. Moi, un jeune DP dans une optique de revente qui va arriver, qui va devoir s'acclimater à la MLS, qui va devoir s'acclimater au déplacement en charter, dans des vols de merde et faire genre 8 heures d'avion. Moi, ce genre de gars-là, OK, ça a fonctionné pour Admirone, OK, cool. Mais Red, dans un monde idéal, ton discours, il est parfait, c'est sûr. Je veux juste des gars en top forme dans la carrière qui sont capables de se mener. Non, mais il existe ce joueur-là, Nilton. C'est ça que je veux dire. Mais la stratégie Young DP, elle est nécessaire pour le club de l'Impact de Montréal. Sinon, ce club-là ne sera pas capable de se renouveler. Ils ont besoin. Ils ont besoin de faire le bon coup. C'est pourquoi, quand je parle de Bologne, c'est peut-être une façon de faire le Young DP parce qu'il ne faut pas se donner. Wow, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret, c'est patreon.com par oblique qu'un football club.